agression dans l'est de la rdc on répare toujours de ces dossiers maintenant ici c'est avec william route qui a dit si les problèmes de la rdc ne peut être résolu par la force militaire plutôt par une solution congolaise voilà ici c'est dans une interview accordée le mardi 21 mai à jeune afrique et africa report les présidents kenya william route qui a participé à l'africa ceo forum 2024 à kigali au rwanda forum qui rassemble chaque année les acteurs du secteur privé africain et a pour but de renforcer son rôle dans le développement du continent s'est exprimé sur la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la république démocratique du congo où les terroristes du 1 23 supplétifs du rwanda sème la terreur et la désolation dans les chefs de la population congolaise pour les présidents route cette crise sécuritaire dans la partie est de la rdc et les tensions actuelles entre chisekedi et kagame ne pourront se résoudre que par une solution congolaise en tant que chef d'état lors d'une réunion nous avons demandé le m23 les membres de ce groupe sont t'ils des rwandais ou des congolais et la rdc nous a dit ce sont des congolais fin du débat si ce sont des congolais comment est ce que cela devient un problème du rwanda comment est ce que cela devient un problème de kagame c'est un problème congolais a-t-il déclaré à cet effet il a appelé le gouvernement congolais à reconnaître que la rébellion de 23 est un problème congolais qui nécessite une solution congolaise d'après lui puisque la question est réglée selon laquelle un 23 est congolais et constitué et constitue un problème congolais il est nécessaire de trouver une solution congolaise et à notre avis écouter toutes les parties qu'il s'agisse du processus de louanda ou du processus de paix de nairobi était la bonne manière de trouver une solution durable au conflit pour le processus de paix de nairobi je peux parler avec autorité parce que j'ai assisté à certaines réunions le m23 veut s'impliquer dans les dialogues ils disent pourquoi nous enfermez vous nous sommes congolais nous avons des problèmes nous voulons parler à notre gouvernement a-t-il laissé attendre selon lui en effet il n'y a pas de meilleur résultat que lorsque des citoyens les sont prêts à engager un débat avec leur gouvernement pour régler leurs problèmes j'ai fait cela tous les temps lorsque l'opposition par exemple au kenya soulevé des questions sur une élection que j'avais remporté équitablement et équitablement six mois plus tard je leur ai dit d'accord parle aux ans on sait à si on a parlé ça n'a rien enlevé nous avons engagé une conversation nous avons réglé le problème nous avons porté l'affaire devant le parlement il ya maintenant un processus a-t-il fait savoir alors une solution militaire ne pouvait pas fonctionner s'exprimant sur l'explosion de la force régionale de la communauté d'afrique de l'est et assez de la rdc en décembre dernier william route a tenu à souligner que les défis dans l'est de la rdc ne peut être résolu par les recours à la force militaire surtout si ceux en lice sont disposés à engager une conversation c'est pourquoi nous avons demandé au gouvernement de la rdc d'envisager sérieusement d'utiliser les instruments disponibles dans les processus de paix de Nairobi qui est un processus de dialogue ou dans les processus de paix de l'ouanda qui est également un processus de dialogue ou même une combinaison des deux plutôt nous utiliserons les instruments de dialogue et des consultations qui sont en place plutôt nous résoudrons ces problèmes a t-il indiqué aussi il a déclaré avoir eu une conversation avec les dirigeants de la sadec et les avertis qu'une solution militaire ne pouvait pas fonctionner je pense que lentement après plusieurs mois ils sont désormais d'accord avec nous sur la nécessité des réponses et la question de savoir si nous devrions déployer plus de troupes ou si nous devrions déployer plus de personnes pour engager un dialogue une consultation une conversation parce que ce sont des citoyens près donc plutôt près et disposé à engager leur gouvernement a-t-il noté à l'en croire si on les lui demande il dirait oublions de compliquer ses problèmes il ne s'agit pas du rwanda et de la rdc il s'agit il s'agit pas il ne s'agit pas de kaga mais de qui c'est qu'il s'agit des citoyens et de leur gouvernement et si nous comprenons dans ce contexte plus vite nous résoudrons les problèmes a t-il lâché